Les plus beaux yeux du cinéma se sont fermés définitivement ce matin, le mardi 20 décembre, avait annoncé la famille de la comédienne lors de son décès, à 96 ans. Star du cinéma, Michelle Morgan était connu pour son regard en sorcelant. Si en 1946, la jolie blonde avait interprété une jeune aveugle dans le film La Symphonie pastorale, elle était elle-même devenue aveugle à la fin de sa vie. A l'occasion de la sortie de son livre, So Chic, où il raconte ses rencontres avec des stars, Henri Jean Servat a accepté de se confier aux Parisiens. Après avoir révélé qu'il avait continué à voir des acteurs et actrices qu'il avait interviewées, il a expliqué que jusqu'à la mort de Michelle Morgan, il se rendait chez elle, pour lui faire la lecture. Aveugle, la comédienne ne pouvait en effet plus lire de livres. En 2017, si est-il dans les colonnes de Paris match que la petite fille de la star, Sarah Marshall, avait révélé avoir passé énormément de temps avec sa grand-mère avant sa mort. Durant ses deux dernières années de vie, je suis resté près d'elle. Comme une évidence, avait-elle confié. Lors de la disparition de la star, de nombreuses personnalités avaient souhaité lui rendre hommage et avaient évoqué ses yeux. Brigitte Bardot, qui avait joué à ses côtés dans le film Les Grandes Manœuvres, avait écrit dans une lettre, « Quelle tristesse, dans la brume d'aujourd'hui, ses beaux yeux se sont fermés à jamais, après avoir illuminé et ébloui, presque un siècle, le cinéma dont elle fut l'icône élégante et magnifique. » De son côté, Lynn Renaud avait déclaré à l'AFP, « Ses yeux étaient le reflet de sa douceur, de sa pudeur, de son humilité et de son talent. » Michelle Morgan est décédée à 96 ans morte dans son sommeil le 20 décembre 2016. La comédienne a été inhumée au cimetière du Montparnasse dans le caveau familial où se trouve son compagnon, Gérard Houry, la mère de celui-ci, Marcel Houry et Jacqueline Romand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501